Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 30 janvier et nous fêtons Sainte Martine. Sainte Martine, née à Rome de parents illustres. Son père avait été trois fois consul et s'était distingué par une voix vive et une charité ardente. Après sa mort, Martine vendit ses biens et consacra l'argent à des œuvres de miséricorde. L'empereur Alexandre régnait à persécuter les chrétiens. Des gens occupés à rechercher les serviteurs de Jésus-Christ trouvèrent Sainte Martine en prière dans une église et l'arrêtèrent. Comme elle ne fit aucune difficulté de les suivre, ils crurent avoir fait une conquête. Mais conduite à l'empereur, elle refusa de sacrifier aux idoles. Celui-ci l'en fit pas moins conduire au temple d'Apollon. En y entrant, Martine, s'armant du signe de la croix, prie à Jésus-Christ. Et à l'instant, il se fit à un effroyable tremblement de terre qui renversa une partie du temple et brisa l'idole. L'empereur, irrité, commanda qu'on frappa la Vierge à coups de poing et qu'on l'écorcha avec des ongles de fer. Martine souffrit avec une telle patience que les bourreaux lassés furent remplacés par d'autres qu'une lumière divine renversa et convertit. Conduite de nouveau devant l'empereur, Martine refusa pour la seconde fois de sacrifier aux idoles. Alexandre la fit attachée à quatre pieux et fouettée si cruellement et si longtemps que les bourreaux s'arrêtèrent de fatigue. Martine fut reconduite en prison et renversa dans ses plaies de l'huile bouillante, mais des anges verrent la fortifier et la consoler. Le lendemain, la Vierge fut conduite au temple de Diane, que le démon quitta aussitôt avec des hurlements. Horrible ! En même temps, la foudre renversait et brûlait une partie du temple avec ses prêtres. L'empereur, effrayé, laissa Martine aux mains du président Justin, qui la fit si cruellement déchirer avec des peignets de fer qu'il la crut morte. Mais s'apercevant qu'il se trompait, Martine lui dit-il, « Ne veux-tu pas sacrifier aux dieux et te préserver des supplices qui te sont préparées ? J'ai mon Seigneur Jésus-Christ qui me fortifie et je ne sacrifierai pas à vos démons. » Le président furieux commanda de la reconduire en prison. L'empereur, informé de ce qui s'était passé, ordonna que Martine fût menée dans l'ampithéâtre afin d'y être exposée aux bêtes. Mais un lion, qu'on lâcha pour la dévorer, vint se coucher à ses pieds et lécha ses plaies. Mais comme on le ramenait à son antre, il se jeta sur un conseiller d'Alexandre et le dévora. Ramenée en sa prison, Martine fut encore une fois conduite au temple de Diane. Et comme elle refusait toujours de sacrifier, on déchira de nouveau son pauvre corps dont on voyait tous les os. Martine lui dit à un des bourreaux, « Reconnais Diane pour déesse et tu seras sauvée. Je suis chrétienne et je confesse Jésus-Christ. » Sur ces paroles, on la jeta dans un grand feu préparé à l'avance. Mais le vent et la pluie qui survèrent à l'instant dispersèrent le bûcher et brûlèrent les spectateurs. On retint la scène trois jours durant dans le temple. Après toutefois qu'on lui eut fait couper les cheveux, l'empereur la croyait magicienne et s'imaginait que sa force résidait dans sa chevelure. Elle fut tout ce que, sans rien prendre. Chantant continuellement les louanges de Dieu, ne sachant plus que faire, Alexandre lui fait couper la tête. Le corps de Martine demeura plusieurs jours exposé sur la place publique, défendu par deux aigles qui restèrent jusqu'au moment où un nommé Ritorius put lui donner une honorable sépulture. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos !